Et bien salut à tous c'est MuchaGP et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le cinquième épisode de notre série Last to First Pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste et bien c'est très très simple Je prends un pilote que j'ai choisi moi-même ou que vous m'avez donné en commentaire Je me rends sur le circuit sur lequel se déroule le Grand Prix MotoGP dans la vraie vie au moment où la vidéo sort Donc là nous sommes à Misano puisqu'il y a le Grand Prix de Misano aujourd'hui Et pour le pilote j'ai choisi de prendre Valentino Rossi puisque nous sommes à Misano pour le dernier Grand Prix italien de cette saison Qui doute que Valentino Rossi pour sa dernière saison à prendre à Misano et vous me l'avez demandé en commentaire Donc c'est également pour ça que je l'ai pris Donc au part dernier on va essayer de remonter en offrant maximum de spectacles en essayant de proposer des beaux dépassements En tout cas je vais essayer Bon je vous laisse monter le son, je vous laisse monter la pression et on se retrouve pour le départ Bon je vous laisse monter un peu C'est parti. Tous les pilotes ont pris leur place sur la grille de départ. La concentration est au maximum. Il ne reste que quelques secondes avant le départ du Grand Prix de Saint-Marc. Et on annonce quelques grosses averses pour le dimanche. En tout cas, ce n'est pas sûr, mais c'est annoncé. Donc, je me suis dit qu'on va tenter de faire un last to first sous la pluie. Ça s'est passé un peu difficilement, vous allez le voir. Mais en tout cas, on va essayer de remonter après un départ compliqué. On n'a pas gagné beaucoup de positions ici. Au freinage du virage 4, on a gagné quelques positions. On a été au contact ici. On a vu à l'extérieur qu'il y a des pilotes qui sont tombés. Je crois que c'était un pilote Suzuki, Johan Mir, je pense, qui a perdu l'avant et qui a remporté quelques pilotes avec lui. En tout cas, on se retrouve très deuxième après un départ compliqué. On a pas mal gagné de positions en 2-3 virages. Donc, c'est plutôt cool. On a attaqué ici à l'extérieur Miguel Oliveira. Je ne sais pas si ça va passer à l'extération. On va essayer. Pourquoi pas, on est côte à côte. On essaie d'éviter le contact. où on prend l'aspiration de notre coéquipier et ancien coéquipier dans la vraie vie. Puisque maintenant, Franco Moro Deheli a été promu, on va dire ça comme ça, chez Yama. Officiel est là. On s'est enfin défait de Miguel Oliveira. On est 12e. Et on va essayer de les chercher la 11e place le plus rapidement possible. En tout cas, on va essayer de le faire. Pourquoi pas ici à l'intérieur ? Non, il a fermé la porte très clairement. Et c'est plutôt, on va devoir plutôt défendre notre position avec Miguel Oliveira qui essaie de nous attaquer ici. À l'intérieur, on a vu pas mal de mouvements au freinage. Et il y a même son coéquipier qui nous a attaqué, Brad Binder. Et du coup, là, on a perdu 2 positions. On va encore essayer de faire l'avant, l'intérieur, pardon, à Brad Binder. Et ça a l'air d'être fait. Ça a l'air d'être passé. On protège l'intérieur. Et on garde cette très bonne position. Mais bon, c'est pas cette position là qu'on veut être. On veut gagner et remonter dans le peloton. Et là, on va essayer de réattaquer Morbidelli. On est complètement à l'intérieur là. Bon, ni vu ni connu. On passait beaucoup plus vite. On va dire qu'on a évité l'accrochage. Et du coup, on a dû couper un petit peu à l'intérieur. Et du coup, on a réussi à gagner une position sur Morbidelli. Et ensuite, sur Miguel Oliveira. Et on était un petit peu larges sur le virage. Mais il n'a pas réussi à nous redépasser le pilote 4ème. Donc, c'est tout profit pour nous. Et là, on est revenu sur un groupe de 4 pilotes. Un groupe de 4 pilotes, très clairement. Et on va essayer de gagner des positions. Je crois que ça a été fait sur Takahaki, Nakagami. Et là, on est juste derrière. Marc Marquez va prendre l'aspiration. Ouh, il protège l'intérieur. On va faire les freins ici. Et ça va passer, Alex. Très, très beau dépassement de notre part. Franchement, très, très bien exécuté. Très, très bien exécuté. Et du coup, on a réussi à gagner cette position face à Marc Marquez. Et on est juste derrière. Je n'ai pas vu. On est juste derrière. Roré, Martine, le pilote espagnol de chez Ducati Pramac. Et on l'espace d'un tour et demi. Et bien, on a perdu pas mal de positions. Ils ont l'air quand même d'être assez rapides. Et là, Marc Marquez qui veut nous faire l'intérieur ici. En ce cinquième tour. On a essayé de suivre Roré et Martine. Nous, on n'est pas arrivé. Et du coup, on va devoir, à mon avis, se batailler. Et on roule même un petit peu dans l'herbe. Là, c'est un petit peu dangereux. À pleine vitesse, comme ça. Sur l'apri qui est toute bouillée. Ce n'était pas l'idéal, honnêtement. Et là, on voit qu'il y a un Takaki Nakagami qui essaye de nous faire l'intérieur. Ça a l'air de passer, on dirait. On dirait que ça passe pour le pilote japonais. Et à l'intérieur, effectivement, on va essayer de réattaquer le plus rapidement possible. On ne va pas essayer de laisser s'échapper. Ouh, je vais y arriver. Les deux pilotes on aille. Là, on va venir faire peut-être les freins ici à l'intérieur. Ce cinème tour. Et ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer au virage du freinage 7, si je ne me trompe pas. Et ça a l'air d'être passé sur Takaki Nakagami. On va peut-être essayer de fermer la porte ici. On va directement, on prend très très à l'intérieur pour empêcher le pilote japonais de nous réattaquer. Et on se retrouve une nouvelle fois derrière Marc. Marc, on va essayer de l'attaquer assez rapidement. Et on a vu qu'il y a un pilote devant qui est tombé. Marc Marquez aussi. Marc Marquez qui est également tombé. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu. Mais en tout cas, il y avait une moto quasiment au milieu de la piste. Et Marc Marquez, on dirait, il a essayé d'éviter le contact. Et il a perdu l'avant, malheureusement pour lui. Et il est tombé, là, en ce début du huitième tour, là. Takaki Nakagami qui essaie de nous refaire l'intérieur. Et Miguel Oliveira qui essaie de nous refaire l'intérieur aussi. Et qui tombe, malheureusement. Qui tombe, malheureusement. Et qui remporte Franco Morvedeli, notre coéquipe avec lui. Ouh, là, là, c'était terrible. Ce premier virage était assez critique. Et du coup, on a perdu un petit peu de temps, quand même, hein. Sur le pilote japonais devant nous. On a Alex Marquez. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a deux Yamas. Il y a les deux Yamas officiels de Fabio Cortaro et Maverick Menez qui étaient sur la piste, là. Allongé, tranquillement, opposé, côte à côte, sur le côté. Bon, bah, ok. Pourquoi pas ? Et du coup, on a gagné deux positions grâce à ça. Et Takaki Nakagami qui est tombé. Qui est tombé juste devant nous. Il a perdu l'avant. Et du coup, on se retrouve cinquième. Eh bien, cinquième position, c'est pas mal. À quasiment dix secondes de la tête. Un grand prix très, très spécial. Et on voit qu'Alex Marquez, là, il est juste derrière nous. Mais il perd l'avant. Non, il perd l'avant comme Miguel Oliveira au tour précédent. Il a perdu l'avant en revenant sur nous. Il est arrivé un petit peu vite. Et là, l'avant, il lui a dit non, 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 non. Tu vas beaucoup trop vite. Moi, je lâche. Et il a perdu l'avant. Il a perdu l'avant. Et on vraie, le vrai nage, là. Exerce au vibreur. Très, très glissant. Et on a failli perdre la moto. On a réussi à rester sur nos deux roues. Mais c'est peut-être très chaud. Et du coup, là, Bastia Nini, notre petit protégé également de Valetour aussi. Eh bien, il en a profité pour nous attaquer. En tout cas, pour prendre cette position. Mais là, on va faire les freins. Ici, à l'extérieur. On va essayer, en tout cas. Est-ce que ça va passer ? Il y a la Bastia Nini à l'intérieur. Est-ce qu'on va le décroiser ? On va essayer d'avoir une meilleure traction. On va relever la moto. Et on va essayer de mieux ressortir. On est côte à côte, je crois. Mais là, on est à l'extérieur. Et non, c'est passé. C'est passé sur Bastia Nini. Qui perd l'avant ? Qui perd l'avant ? Ouh là là. C'était très très chaud. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais on a freiné extrêmement tard. Beaucoup trop tard même. Et Bastia Nini nous a suivi. Mais il n'a pas réussi à rester sur ses deux roues. Lui. Et on arrive déjà directement sur le dernier tour. Enfin, c'est la fin de cette course. La fin de cette la souffrance. Et on finit même sur un bowling. Bon, voilà. Je vous l'avais dit. J'ai tenté. En fait, j'ai tenté de faire... Un petit la souffrance sous la pluie. Et c'était compliqué. Je dois bien vous l'avouer. Compliqué, il y a... Elle tombe dans tous les sens. Donc, c'était compliqué. Je ne le referai pas. Je pense que la souffrance, on va rester sur le sec. Déjà que l'IA sur le sac a du mal. Donc, sur l'eau mouillée. C'était assez terrible. Et on va rester sur le sec. J'espère quand même que ce petit épisode vous a plu. On a pu... On peut voir la pluie sur son MotoGP21. Et du coup, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire. Ça fait vraiment très plaisir. Mais le plaisir important pour moi, c'est que vous vous amenez. Donc, abonnez-vous. Allez, bye bye, mes moustaches.